Dans cette commune de 6 000 habitants, les élections européennes sont à peine évoquées. Une indifférence globale assumée par les riverains. Je regarde un peu et puis on zappe. Dans la mesure où ça ne va pas en France, les gens s'en foutent de voter pour l'Europe. Lors des dernières élections en 2014, l'abstention a atteint ici les 70%. Les citoyens arrivaient au bureau de vote et leur première réaction, c'était vraiment la stupéfaction devant autant de listes, ce qui créait vraiment beaucoup de confusion. Une confusion qui décourage même les partis politiques de faire campagne. Ces derniers privilégient les grandes agglomérations, admet cet élu de l'opposition. On est une population un peu délaissée, délaissée par l'Etat et délaissée aussi par les partis. La Verrière est l'un des derniers bastions communistes dans les Yvelines. Pierre Laurent est venu défendre son candidat Yann Brossat. La France, ce n'est pas ou Macron ou le Rassemblement national. Il y a dans les quartiers populaires des gens qui veulent des politiques sociales fortes. Mais les Européennes semblent bien loin des préoccupations des habitants de cette cité. Occupons-nous de ce qui est au niveau local et après on reviendra au niveau européen. La maire participe à la distribution des tracts. Sans trop y croire, elle veut surtout éviter de battre un nouveau record d'abstention. On a peur que ça aille au-delà de 70%. C'est surtout ça. Les quartiers populaires sont particulièrement touchés par l'abstention. Ici, 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.